Bonjour, mon nom c'est Guillaume Allison, je suis responsable du développement commercial à la Griffe d'érable. La Griffe d'érable, c'est une entreprise acéricole qui a différents porcelles dans le centre du Québec, à Saint-Léonard-d'Aston et aussi à Saint-Ouences-Lars. Il y avait une première cabane à sucre qui a opéré pendant plusieurs années, qui était située à Saint-Léonard-d'Aston. Le bouillage se faisait là-bas et tout, mais maintenant avec l'achat en 2019 d'une nouvelle cabane à sucre qui est vraiment moderne et vraiment super bien équipée à Saint-Ouences-Lars, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on transporte l'eau d'érable à partir de Saint-Léonard-d'Aston dans des camions, des citernes. On l'amène non concentré ici à Saint-Ouences-Lars. L'eau d'érable va passer dans notre séparateur qu'on va sortir entre 18 et 22 briques pour ensuite envoyer ça dans l'apparateur qui est au bois maintenant, qui lui est fait à 50% de panne plate, 50% de panapli. Avec les panne plates, on arrive vraiment à aller chercher notre goût riche de sirop d'érable qui est vraiment cher à la griffe. Oui, le goût riche de la griffe qu'on essaie de reproduire année après année, écoute, on a même décidé de sortir un sirop, une récolte, sélection spéciale à chaque année. C'est vraiment notre meilleur baril de l'année passée qu'on met en bouteille, vraiment dans une belle présentation. Ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est qu'on se concentre sur le goût riche, mais en même temps, on ne veut pas laisser les amateurs de goût délicat ou plus robuste en plein. Ça fait qu'on produit aussi du sirop délicat, même que dans nos sous-produits, comme le beurre d'érable par exemple, on fait du beurre d'érable délicat et du beurre d'érable au goût riche. Parce que vraiment, on veut travailler là-dessus, nous autres, le plaisir de goûter, le plaisir de déguster le sirop d'érable. On pense que c'est un peu comme le vin, qu'il y a toute une recherche là-dedans et que même nous, c'est un plaisir qu'on prend vraiment à goûter et à développer notre palais par rapport au goût de l'érable. Puis, ce genre de dégustation-là, on veut faire ça entre autres dans notre bar à sucre. Présentement, on est dans ce qu'on appelle notre bar à sucre. On voulait donner l'expérience, faire vivre une expérience aux gens de la cabane un peu renouvelée. Dans notre bar à sucre, on peut s'asseoir, regarder les gars travailler au poids, sentir l'érable et puis faire ça un bon moment avec des amis pendant qu'on vient chercher, par exemple, notre commande. On peut s'asseoir, prendre un petit réduit avec un petit alcool dedans pour se réchauffer. Et puis, l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment quand on vient à la grille, chercher sa commande, juste passer un petit temps.